La parole est à M. Pascal Lecamp pour le groupe Démocrate. Madame la Présidente, M. le Ministre, M. le Président de la Commission des Finances, M. le Rapporteur général, je dois tout d'abord vous dire que passer en tribune après Véronique Louvagie et avant Christine Pires-Bône pour un député débutant, c'est impressionnant. Et ça force l'humidité. Alors à mon tour, je souhaite aussi remercier le rapporteur général, le Président de la Commission et surtout l'ensemble des administrateurs de la Commission des Finances pour avoir réussi pendant quatre jours jusqu'à tard dans le nu vendredi à tenir des débats de haute qualité qui ont fait avancer, si ce n'est les décisions, au moins les réflexions. Alors comme l'année dernière, nous sommes réunis pour examiner le projet de loi de finances pour l'année qui suit. Et comme l'année dernière, j'ai la nette impression qu'il n'est pas inutile de rappeler le rôle d'un tel texte, même si nous sommes assez peu nombreux. Un projet de loi de finances, ça doit être une feuille de route pour l'année à venir, une concrétisation de transition de politique publique, la matérialisation de l'accompagnement des Françaises et des Français dans leur quotidien, le renforcement du cadre qui permet à nos entreprises de l'agriculture au service, de la TPE à la grande entreprise de se développer, la démonstration de notre attachement à la souveraineté économique de la France, à la stabilité financière européenne, des réponses aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, tels que le pouvoir d'achat des Français, le logement et bien sûr la transition écologique. Une loi de finances, pour être tout cela en même temps, pour être crédible face à cette complexité immense, doit être porteuse d'équilibre. Or certains, ils s'y voudraient, comme viennent de le faire avant M. Tanguy et M. Guiraud dans des registres différents, que l'on écrive un budget comme on le rêve, sans contraintes, sans limites, en répondant à toutes les sollicitations, sans priorisation, en répondant à chaque problème par une taxe ou un crédit d'impôt, c'est selon les affinités, j'allais dire électives, en niant les principes économiques les plus alimentaires, ce qui guide chaque ménage, chaque jour, pour son propre budget. Je veux le dire très sérieusement, c'est irresponsable. C'est irresponsable car c'est mentir aux Français, ces budgets fantasmés que certains appellent de leur vœu ne peuvent pas exister. La réalité des faits s'impose toujours. J'en veux pour preuve que les critiques nombreuses qui sont faites à la majorité, depuis plus de six ans, n'ont fait émerger à ce stade, à aucun moment, une alternative crédible. Cette réalité des faits, permettez-moi de vous la rappeler, comme l'a fait Mme Véronique Louvagie, d'ailleurs, qui vient de partir. Au premier trimestre 2023, nous avons dépassé les 3 000 milliards d'euros de dette. La note de la France, qui signale sa crédibilité financière, a été dégradée par l'agence Finch. Pour 2023, l'inflation atteindra 4,8%. Elle entraîne dans son sillage des taux d'intérêt à la hausse. En conséquence, en 2027, avec 71 milliards d'euros, la charge de la dette sera la première dépense de l'État. Tout ça, c'est vrai. Alors il faut faire des choix. Et c'est ce que nous faisons courageusement et avec lucidité dans ce PLF. Nous avons décidé de protéger l'emploi et le pouvoir d'achat des Français face à la pandémie Covid et à la crise énergétique. Mais le temps est venu, enfin, de tourner la page de l'urgence et de retrouver le chemin de la pérennité. Ce budget est celui de la responsabilité budgétaire, de la maîtrise des dépenses. Il amorce notre trajectoire de diminution des déficits publics en le ramenant à 4,4% dès 2024, tout en travaillant avec des marges de manœuvre minces, puisque près d'un tiers des crédits sur le PLF 2024 sont en fait déjà fixés par les différents lois de programmation que nous avons adoptés ici. Ce budget porte par ailleurs une très forte ambition en faveur de la transition écologique, le plus vert jamais présenté jusqu'alors. Il comporte 39,7 milliards d'euros de dépenses favorables à l'environnement, soit 7% des dépenses, qui agiront directement sur la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Il concrétise le plan Épargne Avenir Climat. Il instaure le crédit d'impôt industrie verte et il coupe dans les dépenses fiscales brunes, tout en accompagnant les secteurs concernés, au premier rang desquels nos agriculteurs. En ce qui les concerne, M. le maire n'est pas là, mais je suppose que notre ministre des Finances a omis tout à l'heure dans son annonce sur les réseaux consulaires celui des chambres d'agriculture, pour lequel l'augmentation du plafond qui avait été annoncé à court nom est indispensable à la mise en place en 2024 de la LOA, à laquelle, comme vous le savez, le groupe démocrate est très attaché. Ce budget est aussi celui de la lutte contre les fraudes. Il dote les administrations des moyens de lutter contre ces comportements inacceptables qui minent un peu plus, jour après jour, le contrôle social qui nous lie. Voici donc ce qu'est le budget 2024, un budget post-crise qui permet de regarder vers l'avenir et qui, malgré le périmètre contraint qui est le nôtre, porte des ambitions dont nous pouvons être fiers, tout en respectant l'exercice imposé d'un retour progressif du déficit en dessous des 3% en 2027. Dans ce cadre ainsi fixé, les priorités du groupe démocrate sont claires. Adresser de premières réponses efficaces à la crise du logement à laquelle notre pays fait face, ainsi que proposer des mesures en faveur d'une plus grande justice fiscale. Nous souhaitons enrichir ce texte en ce sens. Enfin, en synthèse, si je devais qualifier ce budget en trois mots, je dirais que ce budget est un budget d'action, de durabilité et d'équilibre. Dans ce contexte, et avec la responsabilité qui nous caractérise, le groupe démocrate votera pour la première partie de ce projet de loi de finance. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame Christophe.